Musique Salade lukoum les aminches, bienvenue dans cette série où tu apprends l'islam avec moi-même, cher bébert. Il s'agit de la série, un hadith, une connerie, où nous faisons intervenir les plus grands savants de l'islam sunnite, les pontes de la halas business, les champions bien plus savants que moi les amis. L'épisode d'aujourd'hui se portera sur la... Nécrophile ! Vous allez vivre le romantisme façon islam, le romantisme à la momo, magnifique. Commençons par quelques hadiths, c'est un délice. Alors voyons le hadith de Kans al-Oumal al-Hindi, ici en arabe. La traduction dit que Mohamed a dit « Je l'ai habillée, Fatima, la femme qui est morte, de ma chemise, afin qu'elle soit vêtue de robe du paradis. Et j'ai couché avec elle dans sa tombe. » Il y a des traductions qui disent « Pénétrer ». « Afin qu'elle soit soulagée de la pression de la tombe. » Momo, le prophète de l'islam, a retiré sa chemise et l'a mise sur une femme morte et il a couché avec elle dans la tombe. La racine du mot « Rab » utilisée pour rapport sexuel, dans la phrase « Rapport sexuel d'adieu » est dérivée de la même racine du mot que Mohamed a utilisée pour expliquer ce qu'il avait fait avec cette femme morte. « Vous êtes dubitatif. » Mais bon, voici une autre traduction du verset rapidement. Là, il y a marqué « Pénétrer ». Mais ce qui compte, c'est ce que les savants ont conclu de ce verset, peut-être faible, mais qui s'est retrouvé dans la jurisprudence islamique. Donc, les grands imams ont donné ce qui suit « La copulation avec l'animal et la femme morte, le cadavre d'une femme, n'annule pas l'ablution. » Voilà, avec les références. Et l'autre interprétation qui suit « La copulation avec la femme morte, cadavre de la femme, oui bien sûr, c'est bien de le préciser, ne nécessite pas la condamnation. » La même chose pour la copulation avec la bête. Bon, là, je pense que c'est d'autres expériences du prophète dont il parle, mais je ne les connais pas. Je vous laisse imaginer. Donc, avec les références encore de ces savants. Ce n'est pas beau tout ça. En Égypte, en 2012, il s'est passé des choses. Ils ont tenté de faire passer une loi qui légiférait les rapports sexuels avec sa femme décédée lors des six premiers jours. Oui, il y a eu plusieurs articles de presse là-dessus. Alors, les Égyptiens pourront-ils faire l'amour au cadavre de leurs épouses ? Or, suspense, va-t-on leur accorder ça ? Ils en meurent tellement d'envie, les pauvres. On imagine bien. Donc, selon le site Al-Arabia News, le Parlement égyptien étudierait deux nouvelles propositions de loi. Ça, c'est en 2012. L'une concerne l'âge minimum du mariage. Ah bah oui, tiens, c'est curieux ça. Si la loi était ratifiée, les hommes pourraient désormais épouser des femmes à partir de 14 ans. Oh, et pourquoi on les en empêche alors ? Mais l'autre proposition de loi, nommée Farrell Intercourse Law, est nécrophile. Ah bon ? Ah mince alors. Elle vise à permettre aux hommes d'avoir des relations sexuelles avec leurs femmes décédées dans les six heures qui suivent le décès. Bah oui, ils sont tellement tristes. Comment ils peuvent se réconforter, les pauvres ? Ils sont tellement tristes. Ils ont perdu leur champ de labours. Mais que ? Est-ce qu'on ne peut pas leur laisser encore six petites heures d'intimité avec leur champ de labours, s'il vous plaît ? Mais s'il vous plaît. Alors, vous ne me croyez pas, vous allez dire c'est fait. Eh bien écoutez, on va laisser parler un savant. Un savant de l'islam dont d'ailleurs, voilà, il apparaît sur Wikipédia. C'est un Marocain. Il est assez reconnu. Alors bien sûr, c'était controversé. Mais on sait très bien que c'était controversé. Mais ça fait quand même partie de l'islam. La controverse fait partie de l'islam. Vous comprenez ? Donc, ça a été proposé dans plusieurs états. Il faudrait savoir si ça se pratique d'ailleurs quelque part dans le monde. Mais le mec, voilà ce qu'il vous a dit. Je vous laisse l'écouter. C'est parti. c'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a l'écouté. et c'est vrai, le fait n'est pas de la réveilleur. Mais c'est un peu de la réveilleur. Il n'a pas de la réveilleur. Le fait, c'est l'a dit, c'est que la mort n'est pas de la réveilleur. Il n'a pas de la réveilleur. Il n'a pas de la réveilleur. Il n'a pas de réveilleur. Il n'a pas de réveilleur. J'ai pas de réveilleur. Et oui, le fameux chant de la bourre, les aminches. Et ça, c'est la parole d'Allah à Zawajel, en direct. Donc, mecton, t'as 6 heures pour te faire plaisir. Oh, qu'est-ce que c'est beau, cette religion de paix et d'amour. Ta beau-être dans la tombe, Wallah, t'es toujours une bombe. Wallah, j'te bouillavra, le prophète l'a fait qu'avant moi, Mashallah, la belle sunnah. J'ai plus besoin d't'offrir des fleurs, Et tu m'épargnes enfin tes pleurs, Car si je ne te fais plus peur, J'ai plus besoin d'la 434, pour pouvoir te mettre à quatre pattes. Pas beau être décédé, par Allah, on reste mariés. Tu demeures mon chant de la bourre, Et comme je veux, je te fourris, Islam, épais, amour. J'ai plus besoin d't'offrir des fleurs, Et tu m'épargnes enfin tes pleurs, Car si je ne te fais plus peur, J'ai plus besoin d'la 434, pour pouvoir te mettre à quatre pattes. J'ai plus besoin d't'offrir des fleurs, Et tu m'épargnes enfin tes pleurs, Car si je ne te fais plus peur, J'ai plus besoin d'la 434, pour pouvoir te mettre à quatre pattes. Alors, heureux ? Cultivé ? Ça t'a plu ? Eh ben, copain, fais pas ton rat, Et viens faire un tour sur mon Tipeee, Ou tu souscris à la chaîne YouTube. Allez, un petit geste, les amis. S'il vous plaît.